bonjour tout le monde alors aujourd'hui qu'est ce que je vous présente encore un produit de la marque ferme qu'on trouve chez action alors si vous avez des tournevis classique laissez tomber si vous avez des petits tournevis électriques laissez tomber aussi j'ai trouvé le produit ultime qui vous fera ranger au placard tous vos autres tournevis il s'agit de ceci qui est en fin de compte une clé à choc mais pour visseuse les embouts de tournevis donc vous imaginez la puissance que ça développe pour faire entrer votre vie je suppose donc que la vie c'est trop vous pourrez même faire traverser la tête d'un bois d'une vis à l'eau tellement que la puissance est censé être au rendez vous il n'abîme pas avant l'embout tournevis du à la pêche donc marque ferme l'involte cordless impact driver voilà clé à choc durée sans batterie mais livré avec une série d'embouts garantie 3 ans marche avec les batteries à x power donc je vous présente tout de suite ça il vous faut une batterie donc quand vous aurez investi dans sa batte dans cette batterie moi je crois vous parlez vous pouvez en prendre deux prenez en deux comme ça car il y en a une qui est en charge l'autre elle sert et qu'un lot à la vide et va l'autre elle est chargée donc une batterie pour 4 tempéreur moi je prendrai toujours du 4 tempéreur avant d'autant avoir le maximum de puissance donc la batterie elle ressemble à ceci voilà à l'ok de déverrouillage ça ça ramène à la machine en même temps pour charger sur son socle alors savoir que le socle comparé à PARSAIL PARSAIL vous livre souvent une batterie avec un chargeur bon la batterie en général qui est PARSAIL c'est du 2 ampères heures là c'est du 4 et ils ne livrent jamais avec les 4 donc c'est toujours 2 ampères heures mais ils arrivent à livrer une batterie avec un chargeur là non le chargeur c'est à part comme vous pouvez voir là il est encore emballé vous voyez avec le chargeur et puis donc niveau vert qui est elle est chargée rouge car elle est vide et en général quand vous avez fini de servir de la batterie en général elle est chaude quand vous mettez en charge il vous la met en anomalie c'est à dire qu'au lieu qu'il soit rouge il se met clignoter rouge c'est à dire qu'en fin de compte vous pouvez pas la charger après tout de suite j'ai attend qu'elle refroidisse on pourra la charger c'est une sorte de sécurité pour qu'elle reprenne bien sa charge je pense donc on va la dévaler parce qu'elle est dans son plastique film cellophane allez c'est parti donc la voici donc ici vous avez le bouton pour faire là déverrouiller là pour visser ou dans l'autre sens dévisser donc elle est assez lourde là la partie là où la voie grise en fixer du métal c'est bien du métal ici c'est le système d'enclenchement rapide pour rentrer dessus et après faut tirer là dessus pour libérer l'embout pour à ce qu'on parle des embouts donc livrer avec un portembout vous allez pouvoir clipper donc directement sur le mandrin alors d'humain c'est pas évident donc découler et rentrer dedans il faut y aller dessus il ressort pas temps que j'avais pas appuyé tirer là dessus pour libérer le crâne alors je vais vous avouer un truc c'est que à tester là c'est que le système pour enlever et verrouiller là à tirer il est un peu merdique un peu chiant on bataille un peu donc je pense que l'idéal de façon comme c'est viteuse il pourrait remettre que des embouts comme ça une fois que vous avez mis cet embout là l'idéal c'est de le laisser vous l'enlèverez si vous allumez ce côté là l'embout moi personnellement je le ressortirai pas première dix sinon vous avez donc quatre embouts px l'appeler cruciforme px pk voilà c'est ce qui donne le nom du cruciforme et un embout ici cubique en fin de compte parce que vous pouvez y mettre des petites douilles en général une petite douille c'est du c'est de la toute petite de la la 5 jusqu'à la la 13 la douille de 13 après ça devient un peu gros après vous pourriez y mettre en général de façon quand on parle de petites douilles c'est en fin de compte c'est diamètre là et 14 donc j'ai mis un embout de tourne-lise dessus bon il y a la notice que j'ai pas décalé mais bon on sait que dans tous les appareils il y a une notice j'ai mis la batterie et ce qu'on appuie on sent quand même qu'il y a la pêche vous avez pu voir aussi il y a la lumière et bien ce qu'on va faire c'est de trouver un petit morceau de bois une petite vis classique standard que tout le monde utilise je vais essayer d'avoir une vis un peu plus grosse voir si la pêche elle la rentre aussi bien que la pêche alors un morceau de platane une petite vis classique une vis plus grosse et un tir fort un tir fort un tir fort un vis de porte douille on a mis une douille là c'est une douille de 13 donc la douille elle est pas fournie d'un coffret que j'ai pris allez on va tester la petite vis voilà après la grosse alors faut prendre le bon embout donc j'ai mis un embout qui correspond à la vis voilà et on teste voilà elle rentre encore hein on voit plus la vis ça il y a la même presse ouais j'ai pas assez grand pour ça traverse mais elle rentre allez on passe au tire fond donc le tire fort c'est la douille voilà ça se passe de commentaires vous voyez vous voyez le tire fort il est rentré mais alors voilà tranquille hein je crois même plus encore serré et je sais que la clé n'accroche plus les 6 pans allez pour le fun vu qu'on a les torques on va tester la grosse vis à voler vous savez très bien que le filetage du la vis à voler ça commence à faire ça lui tire sur la courge au bord là donc ça veut dire qu'elle a un très fort pouvoir de traction de grippe allez et après on va finir cette voilà ça marche nickel et donc pour la desserrer si ça la serrer automatiquement desserrer pas de problème hein voilà et bien donc on va t'en tirer le plus gros de la série c'est à dire le tire fort pas de problème et l'enlève tranquille voilà donc ce qu'il y a à retenir c'est tout simplement que la machine en elle-même vous avez pu voir elle marche super bien nickel il n'y a pas de problème j'ai même sous-estimé dans le sens que je suis allé un peu par à coup alors que j'ai envoyé directement le jus sans hésitation et ça rentrait tout seul même que ça et même de bouffer le bois et la vie celle n'est pas tenir tellement que ça y continue à visser la seule chose qui n'est pas bon on va dire c'est l'aimant qui est là-dedans il y a un petit aimant qui est censé tenir le tambour vous voyez ben avec les chocs il a cassé ça se tape il s'est brisé donc ça n'a pas tenu donc à rigueur si vous avez support en bout déjà dans votre caisse c'est du facon du stanley ou comme ça ou autre dans ce genre là mettez le à la place direct parce que sinon il y a peut-être qu'il va casser et les petits embouts ben ben le carré il a tenu avec la pêche que j'ai donné mais le cruciforme que j'ai utilisé qui était à cet emplacement là où il y a mon doigt donc pour serrer il a bien serré mais pour enlever la vis et ben il s'est bouffé voilà donc les accessoires c'est de la merde mais la machine en elle-même elle est comme ça elle va vous remplacer tous les tours de vis sauf si vous avez besoin d'un tour vis long ben ce sera le tour vis manuel et toutes les vis qui ne manquent pas aller loin dans un trou elle remplacera tout 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 voilà vous pouvez l'acheter elle coûte vraiment pas cher alors j'ai plus le prix en tête je regarde le ticket de caisse mais c'est bon que j'ai mis voilà sur ce je vous dis à plus à la prochaine vidéo peut-être du produit d'action peut-être du produit d'idole je sais pas encore allez ciao merci 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 merci